Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de novembre 2020. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, les énergies qui seront présentes pour le mois de novembre 2020. C'est un tirage général, bien entendu, ce n'est pas une voyance personnalisée. Alors, les béliers, s'il vous plaît, novembre 2020. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte de l'échec et de la distance. Donc, ça peut être un emménagement qui ne se fera pas, qui prendra plus de temps. Ça peut être également le fait que vous aviez voulu travailler ailleurs, que ça ne se fera pas en tout cas ce mois-ci, ou que le projet va échouer. Ou bien un voyage, tout simplement un voyage où vous deviez vous déplacer et malheureusement, vous serez dans l'impossibilité de réaliser ceci pour vous, amis béliers. Alors, s'il vous plaît, novembre 2020 pour mes amis béliers. Et une dernière carte pour vous, pour ce tirage aussi, pour vous, amis béliers. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons la carte de la projection et de l'hérédité. Donc, peut-être que vous allez revoir vos priorités aussi familiales et vos responsabilités. Si vous n'avez pas donné assez d'attention, par exemple, à vos parents, à vos frères, vos sœurs, même votre femme ou vos enfants, vous allez y remédier. En tout cas, vous allez être axé quand même pas mal sur la famille. Alors, par contre, je vois la séparation et le boomerang. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, amis béliers, vous étiez peut-être dans une phase où, eh bien, une phase de séparation. Voilà. Et vous avez repris et finalement, vous vous êtes séparés. Alors, pour vous, si vous êtes dans cette situation-là, vous allez peut-être encore vous re-séparer. Donc, ce serait une relation qui a toujours des hauts et des bas. Des hauts, des bas, c'est je te quitte, je te reprends, je te quitte, je te reprends. Voilà. Donc, clairement, vous allez peut-être pour certains ou certaines revivre ceci. Malgré tout, vous voyez, c'est vraiment, ça doit être comme ceci. C'est vraiment une relation qui se passera toujours ainsi. En tout cas, pour celles que je vois, pour ceux qui sont concernés. Par contre, je vois tout de même un renouveau au niveau de l'amour. D'accord ? Donc, peut-être que cette fois-ci, vous allez dire stop, cette personne n'est pas pour moi. Là, j'arrête. Et vous allez enfin retrouver quelqu'un d'autre. Ou bien, vous allez peut-être encore reprendre avec cette personne-ci. Mais j'ai plus l'impression que, eh bien, pour certains, vous allez arrêter cela et vraiment vous axer pour trouver la bonne personne. Alors, on va approfondir tout ceci pour vous, amis béliers, pour ce mois de novembre 2020. Donc, la carte de la distance. Qu'est-ce que je vous disais ? À mon avis, vous avez envie de voyager, de déménager, de changer d'emploi. En tout cas, vous voulez vraiment partir de l'endroit où vous êtes. Ça, c'est clair et net pour pas mal d'entre vous. Alors, par contre, ouais, c'est pour votre bien-être aussi personnel. Vous avez envie de renouveau. On me dit également au niveau de la famille, faites attention s'il y a quelqu'un qui est un petit peu malade. Ou voilà, prenez soin aussi des gens qui vous entourent. Ça peut être vos enfants, ça peut être une personne âgée en tout cas. Il y aura des petits soucis santé niveau famille. Donc, soyez bien présents pour les personnes qui en auront besoin de votre présence. Voilà, vous avez plein de choix à faire durant ce mois de novembre. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais prendre celle-ci également. Des gros changements. Qu'est-ce que je vous disais ? Vraiment des gros changements. Alors, peut-être comme je vous disais, pour vous, tout ce qui est pour partir à l'étranger un petit peu plus loin, ça va être compliqué. Mais malgré tout, même si ce projet-ci que vous avez en tête ne se réalise pas, vous allez avoir pas mal de changements. Et pour certains d'entre vous, ces changements seront bénéfiques parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un très prochainement. Si ce n'est pas fait, peut-être que vous allez aussi rester à cause d'une personne finalement. Vous ne voulez plus partir parce que vous êtes peut-être tombé amoureux. Ou si ce n'est pas encore le cas, le fait que vous restez, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je vais voir c'est quoi par rapport à ce boomerang. Donc, la séparation que je vous disais, vous allez reparler avec la personne avec qui ça se passe mal tout le temps, avec qui il y a des hauts et des bas. Et c'est de là que, lors de cette conversation, peut-être que ça va être très compliqué. Ou au contraire, vous allez vous dire, écoute là, c'est bon, on arrête, stop, ça ne marche pas entre nous. Oui, même au niveau de la maison. Même si vous êtes un couple marié, avec une maison en commun, ce genre de choses. Vous allez parler peut-être de comment répartir par rapport aux enfants, s'il y en a, par rapport aux biens qui gardent, par exemple, la location, la maison. Enfin, vous voyez, vous allez parler de pas mal de choses comme ceci pour ceux qui vont se séparer. Bon, ça devra quand même se faire correctement, vous voyez. Je ne vois pas non plus une grosse, grosse animosité, peut-être dans les débuts pour certains, mais ça devrait se faire correctement. Donc, ce n'est pas plus mal. De toute façon, pour certains d'entre vous, je vois que vous voulez déménager. Vous n'avez pas envie de rester là où vous êtes. Alors, cette séparation, j'ai également la carte du rêve. Donc, peut-être que vous avez espéré que ça marche malgré tout et que ça n'a pas donné ceci. C'est pour cela que je vois cette carte du rêve. Et voilà, carte de la réunion. Donc, vous allez poser le pour et le contre avec la personne. En tout cas, il y en a une des deux. Soit vous, soit votre partenaire qui ne veut plus de tout ça. En tout cas, sachez que si vous avez déjà une relation compliquée, elle ne va pas perdurer pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Et vous allez enfin, là ou l'autre, prendre cette décision de dire stop. Nous avons la carte du verdict. Alors, la fatalité. On va approfondir un petit peu par rapport à cette carte-ci aussi pour vous, amis Bélier. La fatalité du retour. Donc, comme je vous le disais, peut-être que ça peut être une relation qui avait des hauts et des bas. Et malheureusement, la fatalité, c'est que ça va redevenir bas et ça va s'arrêter. D'accord ? Alors, on va regarder un petit peu plus profondément si nous avons d'autres informations pour vous là-dessus. La fatalité également pour l'étranger. Donc, ça peut être aussi le fait que vous ayez votre projet de partir dans un autre département ou dans un autre pays qui ne va pas malheureusement être possible durant ce mois de novembre. Alors, je vois des examens tout de même. Les examens, c'est par rapport à quoi ? Alors, je veux savoir, c'est peut-être une formation aussi qui ne va pas être acceptée du coup. Vous allez beaucoup vous enfermer sur vous. Alors, si vous avez envie de faire une formation, peut-être que du coup, vous n'allez pas vouloir vous lancer dedans. Peut-être que finalement, vous vouliez partir pour suivre aussi une formation, un petit stage ou ce genre de choses. Et ça ne va pas être possible. Pas durant ce mois-ci. J'ai la carte du temps. Alors, la carte du temps, je tiens à vous préciser tout de même qu'elle peut être bénéfique dans le sens où peut-être tous ces projets que vous avez. Eh bien, ils me disent bien que, ok, pour le moment, ça ne se fera pas. Pour le moment, c'est compliqué, mais le temps fera les choses. D'accord ? Donc, prenez vraiment votre balle en patience parce que j'ai bel et bien l'impression que ça va venir quand même. D'accord ? Ça va venir. Alors, au niveau de la carte de la fécondité, nous allons aussi approfondir de ce côté-là pour vous. Voyage. Vous voyez, même si vous aviez prévu de partir et que ce n'est pas le moment, vous allez quand même essayer de semer la graine pour repartir. Vous voyez, vous allez quand même faire d'autres démarches. Vous allez quand même réfléchir. Je vous vois rester sur vos objectifs, même si ça ne se fait pas ce mois-ci. On va quand même approfondir un petit peu plus pour les béliers. Un contrat. Si vous avez demandé une mutation, ce genre de choses, soyez patient. Ça ne se fera pas dans l'immédiat, mais ça va se faire parce que je vois bien que vous allez signer quelque chose par rapport à cela. Ça peut être aussi que vous allez travailler dans quelque chose qui est en lien avec l'étranger aussi. Si vous cherchez un nouveau travail, ça peut être un petit peu tout. En tout cas, je vois beaucoup d'étrangers, de langues étrangères dans ce petit boulot qu'on peut vous offrir et de la correspondance aussi. D'accord ? Donc, peut-être pour certains d'entre vous, soit vous allez vous orienter vers ceci ou sinon vous allez peut-être trouver un boulot là-dedans. En tout cas, il y a beaucoup de correspondances. Il faudra beaucoup parler. Ça peut être effectivement pour proposer des services, vous voyez. Mais en tout cas, je vois travailler avec tout ce qu'est Internet, téléphone, l'étranger. L'instabilité. Donc, c'est peut-être quelque chose qui ne vous plaira pas forcément de base. D'accord ? Au niveau du boulot, il se peut que vous ayez besoin de faire des petits travails, on va dire, pour mettre du beurre aux épinards. Il me semble que les épinards, enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Mais mon portable n'a pas supporté ce que j'ai voulu comparer. Donc, ça a coupé. Je vous disais qu'il y a une instabilité. Donc, vous allez peut-être devoir faire des petits jobs pour renflouer un peu votre porte-monnaie. Et ça ne va pas être forcément des trucs que vous allez aimer. C'est pour cela que je vois de l'instabilité et peut-être même tout simplement ne pas vous correspondre non plus. J'ai l'impression que pour pas mal de béliers, vous vous êtes fait pour pas mal de boulot. Vous êtes très très doué. Mais peut-être ce que vous faisiez et ce que vous faites ne vous plaît pas. On va approfondir encore un petit peu pour vous, amis béliers. Je vois quand même l'homme vainqueur. Alors, l'homme vainqueur, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis béliers ? Culpabilité. Vous culpabilisez vite. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à avoir le job de vos rêves, ne pas avoir réussi ? Je pense que ça peut être ceci. Ouais. Vous culpabilisez beaucoup si vous avez subi, on va dire, une trahison au niveau sentimental. Mais j'ai plus l'impression de vous culpabiliser parce que vous n'avez peut-être pas réussi à obtenir ce que vous voulez au niveau du job et au niveau professionnel. Et c'est comme si peut-être que vous vous attendiez à ce qu'on vous aide, que quelqu'un vous aide et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Voilà. Bon, en tout cas, ne culpabilisez pas. Même si c'est un mois un petit peu compliqué, je vous ai dit, on avait la carte du temps. La carte du temps nous dit bien que ça va se remettre dans l'ordre, mais il faut du temps. Qu'est-ce que je vous disais ? Là, je tire la carte de la victoire. Vous voyez, quand je vous dis les choses, les cartes me répondent. Donc, vraiment, là, vous allez avoir une victoire, mais laissez le temps faire les choses. Alors, au niveau de l'amour, auriez-vous un ou une amie avec qui ça pourrait être pas trop mal ? J'ai bien l'impression. Ou sinon, vous allez cliquer sur un ou une amie ou celle-ci ou celui-ci va cliquer sur vous. Alors, je vois tout de même l'accusation. Donc, ça peut être dû à votre relation qui ne se passe pas très, très bien. Et peut-être parce que vous étiez en couple, vous n'avez pas pu aller avec quelqu'un d'autre ou cette personne-ci n'est pas allée vers vous parce que vous étiez en couple. Je vois la femme, d'accord ? Donc, si vous êtes un homme bélier, c'est comme s'il y avait une femme qui était vraiment intéressée par vous mais elle ne voulait pas venir vous déclarer ceci parce que peut-être qu'elle connaît la personne avec qui vous étiez ou qu'elle s'est tout simplement dit que vous étiez avec quelqu'un. Donc, ce n'était pas possible. Et si vous êtes une femme bélier, eh bien, peut-être que c'est vous qui, au final, commencez à ressentir quelque chose pour un ou une amie, d'accord ? Voilà, et c'est peut-être pour cela aussi que la relation devient très compliquée. Quoi qu'il en soit, je vois la carte de l'évolution. Donc, l'évolution, ça veut bien dire que vous allez évoluer au niveau cœur et qu'il va falloir juste attendre. Donc là, on est encore au bas de l'échelle mais au fur et à mesure, je pense que d'ici les quelques autres mois, ça va bien se goupiller et vous allez réussir à avoir peut-être une relation amoureuse stable pour ceux avec qui ce ne l'était pas. Voilà pour nous pour ce tirage. J'espère qu'il vous parle. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce tirage vous parle et surtout, si il ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous êtes une femme. Vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit et activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, amis béliers ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !